bonjour tout le monde et bienvenue dans le tutoriel informatique dans ce tutoriel là on va voir comment télécharger et installer wifi slacks sur une machine virtuelle vmware donc poursuivre nous pour voir les étapes et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de faire un j'aime et de nous aider voilà donc la première chose on va laisser sur google on va taper directement wifi slacks comme vous allez voir et on va entrer directement sur le site officiel de wifi slacks comme vous allez voir ici cette version là comme vous allez voir normalement c'est écrit en espagnol comme vous allez voir c'est en espagnol à lire à ce niveau là comment vous pouvez exactement faire un clic droit comme ça vous pouvez faire traduire en français comme ça le site ça va se traduire en français et après vous allez avoir voilà je réessaye voilà qu'on voyez j'ai fait traduire en français maintenant voilà c'était traduit à ce niveau là vous allez avoir téléchargement et après vous avez des tests de fichiers réseau vous avez la dernière version 64 8 vous avez si vous voulez télécharger la version 64 8 tout bien même 38 par exemple je vais aller là non 38 directement voilà si vous allez tout en bas ici vous allez avoir les informations par pour les versions qui sont disponibles aussi les informations pour chaque version les mises à jour et les améliorations qui sont faits au niveau de la mise à jour voilà si on descend tout en bas là voilà on va voir les versions et l'axe ou fils l'axe pardon voilà la toute dernière ici qu'on va télécharger c'est la version 4.12 qu'on vous allez voir vous pouvez cliquer directement à ce niveau là et après vous allez avoir un lien pour le téléchargement de la version donc à ce niveau là ça c'est très simple et exactement moi j'ai déjà télécharger la version voilà il va vous envoyer si de la cliquer sur continue comme ça et après il va vous afficher exactement le capat voilà le robot de captcha pour vérifier si vous êtes pas un robot vous cliquez ici à ce niveau là et vous choisissez le vélo comme ça et après vous commencez votre téléchargement sans problème et ça passe voilà vous validez et ça passe exactement la vélo pardon je peux bien voilà on couche tous les cas là et après celle là aussi on fait suivant même celle là vélo et un vélo là ok ok voilà 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 et voilà on valide voilà après vous cliquez sur cliquer tout continue moi j'ai déjà téléchargé la version moi j'ai déjà téléchargé la version qu'on voit et là voilà j'ai la version donc pas exactement utiliser cette version là je vais aller directement sur ma machine virtuelle ici voilà je vais aller sur ma machine virtuelle je vais créer c'est une nouvelle machine virtuelle voilà créer une machine virtuelle je clique là après c'est je vais faire next et après je vais choisir le fichier eso exactement que je viens de télécharger de wifi slacks voilà normalement sur cliquer sur browser voilà il va nous envoyer directement sur mon dossier dans lequel j'ai l'image et de wifi slacks donc c'est cela je les sélectionne vous ok après à ce niveau là on va faire suivant et après donc version ici on va choisir linux à ce niveau là on va choisir autre linux 5.kernel après on va faire next à ce niveau là vous mettez un nom pour votre machine virtuelle dans mon cas je vais mettre wifi slacks test je fais next à ce niveau là l'espace disque 2 par exemple je vais mettre 20 dans mon cas et après on va cliquer sur next et après qu'on voyait c'est par défaut et le don pour la mémoire 256 megabytes mais ça c'est pas suffisant dans notre cas vous cliquez sur optimise à ouvrir aminement je vais mettre déjà un giga mais vous pouvez mettre plus ça sera mieux je vais mettre même deux gigas voilà deux gigas si vous voulez avoir de la connexion internet qui est partagé par rapport à votre machine réelle vous laissez comme ça nat normalement et après si vous voulez ajouter d'autres informations vous les ajoutez donc ici je clique sur close et après je clique sur finish voilà ma machine virtuelle je clique et c'est directement sur power on des virtuels machine pour lancer ma machine virtuelle que je viens de créer je quitte ces infos là voilà voilà je mets le curseur à l'intérieur et je clique sur entrer toujours sur la première ligne et entrer sinon si on laisse par défaut il va passer directement par les premiers liens voilà si vous voulez sortir de la machine virtuelle c'est mon contrôle normalement vous pouvez sortir comme vous allez voir vous allez voir exactement les curseurs de vos claviers et me le curseur de la soirée pardon voilà on le laisse pour qu'il met à jour tous les informations ça va prendre un peu de temps voilà donc voilà voilà ok 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501